Allo maman ? Oui ça va ? Tu regardes toutes mes vidéos ? T'adores ça ? Ça t'a motivé pour investir dans l'immobilier ? Génial ! Est-ce que t'es trop vieille pour investir ? Mais non maman, t'es la plus jeune des mamans. Ah le banquier n'est pas d'accord ? Il trouve que t'es trop vieille ? Ecoute maman, je vais faire une vidéo esprit pour toi et je vais répondre à cette question, quel est le meilleur âge pour investir dans l'immobilier ? Avant de commencer cette nouvelle vidéo, laisse moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentable. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z, tu peux la télécharger gratuitement, le lien se trouve dans la description de la vidéo au-dessus ou en dessous. Donc c'est une question qui revient très souvent, à quel âge faut-il ou à quel âge dois-je investir dans l'immobilier ? En fait derrière cette question, pour moi il y a un truc qui est vraiment important, c'est qu'il y a une énorme croyance limitante, il y a la plus grosse croyance limitante. C'est quoi une croyance limitante ? C'est un truc qu'on a dans la tête et une petite voix qui se répète dès qu'on veut faire quelque chose, il y a une petite voix qui parle dans notre tête et qui nous empêche à chaque fois de trouver la force, la motivation pour passer à l'action. Parce qu'en fait, tu veux répondre à une question, mais à quoi ça va servir la réponse réellement ? Parce que l'âge c'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas intervenir tout de suite. Si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu ne peux pas revenir en arrière ou tu ne peux pas accélérer dans le temps. Donc il faut vivre avec cette donnée qui ne peut pas bouger. Et moi j'aime travailler autour des choses que tu peux influencer. Au fur et à mesure, il faut que tu apprennes à travailler sur les parties que tu peux influencer et prendre moins d'attention sur ce que tu ne peux pas influencer. L'âge tu ne peux pas l'influencer. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans et tu n'as pas commencé à investir. Par contre, tu t'intéresses à l'immobilier ? Alors investis, c'est un bon âge. Si tu ne l'as pas fait avant, tu ne pouvais pas. Tu n'étais pas intéressé à ça avant. Par contre, la seule différence, c'est que tu vas devoir travailler ta stratégie. On ne va pas avoir la même stratégie à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Après, je ne vais pas te cacher. Si tu veux commencer à investir à 70, 75, 80 ans, ça va commencer à être vraiment, vraiment tard pour investir. Et juste par rapport à quelque chose, c'est que les banques vont avoir du mal à te suivre. Et derrière, ton dossier d'assurance, de prêt immobilier risque d'être très, très, très compliqué à valider. Maintenant, si tu as entre 20 ans et 60 ans, tu peux investir. À 20 ans, je vais t'encourager, dans ces cas-là, à prendre les durées les plus longues pour arriver à dégager un cash flow important. Parce que tu auras une stratégie de sortie qui sera multiple. Soit tu seras à 10 ans, soit tu les gardes longtemps. Et du coup, l'avantagé, en augmentant ta durée, c'est que tu vas pouvoir empiler les biens assez rapidement. Et tu vas pouvoir dégager un cash flow important. Maintenant, si tu as 50 ans et que ton objectif, c'est d'avoir un vrai gros complément de retraite, tu la vois à la retraite arriver, même si on ne sait pas trop à quel âge on va l'avoir. Tu sais que dans 10, dans 15 ans, tu vas arriver à la retraite. Donc, tu vas pouvoir te faire une stratégie, si c'est pour avoir un complément de retraite et non se substituer à ton revenu actuel, tu vas pouvoir te faire une stratégie pour avoir ce complément intéressant. Et donc, tu vas prendre soit une durée plus courte pour que, au moment de ta retraite, au moment où tu vas avoir une baisse de revenu, eh bien, c'est ce revenu complémentaire qui vient de compenser cette baisse. Donc, tu fais en sorte d'être sur 10 ans, sur 15 ans, sur la date de sortie, la date à laquelle tu arrives à la retraite. Soit tu prends sur du très long et tu te dis, et tu augmentes ton cash flow et tu te dis que, de toute façon, à la sortie, en fait, tu ne veux pas cette rente. Par contre, tu veux prendre un billet. Donc, même selon l'âge, tu peux avoir des stratégies différentes. Ce qui est important, au-delà de l'âge, ce que je vais répondre à ce que je veux te dire et ce que je veux dire aussi à ma maman là-dessus, c'est que ce n'est pas le plus important, l'âge que tu as, hormis le fait que tu as vraiment un âge très avancé parce que, clairement, les assurances, les banques ne suivront plus à un certain âge. Par contre, voilà, dès le moment où tu es éligible à emprunter, il faut juste regarder, globalement, c'est ta stratégie. Ce sur quoi tu vas pouvoir influencer réellement, c'est ta stratégie. Combien de biens tu veux ? Est-ce que tu veux enchaîner les biens très rapidement ? Est-ce que tu veux un bien par an ? Est-ce que tu penses que tu veux te donner un maximum de 5 biens et dès le moment où tu as 5 biens, tu revends l'un des biens pour en acheter un autre parce que tu ne veux pas aller avoir plus de 5 biens parce que, de toute façon, tu ne veux pas gérer plus de 5 locataires ? Donc, cette stratégie-là, elle est personnelle. Il faut vraiment bien la définir, au moins le début de cette stratégie. Je sais qu'il y a des personnes qui disent, moi, j'avance, je navigue à vue, je ne sais pas trop ma stratégie. Ce n'est pas de problème. Perso, par exemple, je ne sais pas exactement ma stratégie à 10 ans. Par contre, je sais qu'à 10 ans, si je veux, j'ai des biens liquides que je peux revendre pour investir ailleurs ou je peux les garder parce qu'ils continueront à être rentables. Donc, je ne sais pas exactement si, dans ces 10 ans, je vais sortir ou pas et quel bien de mon patrimoine je vais sortir. Par contre, je sais que si je veux, je peux sortir et si je veux, je peux continuer. Donc, moi, j'ai une stratégie par rapport à ça qui dilue le risque parce que je peux faire les deux. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut éviter, pour limiter le risque, il faut éviter d'aller sur une seule stratégie très étroite. Et du coup, si tu as le moindre aléa par rapport à ta stratégie, tu vas avoir des difficultés. L'âge, pour répondre à cette question, l'âge, tu ne peux rien y faire. Et maintenant, ce qui est très important, ce que j'adore dire, c'est une citation d'un livre que j'adore, c'est « Fais de l'immobilier et attends » plutôt que « Attends et fais de l'immobilier ». Voilà. Donc, dans cette vidéo, assez rapide, j'espère que tu as compris ce que je voulais te dire par rapport à ce genre de questions qui te fait perdre du temps. Il faut les retirer de ton cerveau et avancer et passer à l'action. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un gros like. Ça me permet de monter dans les moteurs de recherche de YouTube et de faire savoir au plus grand nombre que j'existe. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Laisse-moi un commentaire pour me dire si tu es d'accord, quel âge tu as, est-ce que tu as déjà investi. Laisse-moi un commentaire, l'âge à laquelle tu as fait ton premier investissement et si tu ne l'as pas fait, l'âge à laquelle tu veux faire ton premier investissement. Et je ferai une moyenne. Ça me permettra de voir un petit peu à quel âge vous commencez à investir. Sachant que le plus tôt, c'est le mieux, mais tu ne peux pas jouer là-dessus, tu ne peux pas revenir dans le passé. Donc, je t'encourage à passer à l'action. Dès maintenant, la première action à faire, c'est de faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant existe. Donc, si tu as des amis qui sont investisseurs, qui s'intéressent de près de loin à l'investissement immobilier, dis-leur qu'Esprit Gagnant est là, que j'existe, que je suis là pour les aider, pour t'aider à devenir un investisseur rentable. D'ici là, d'ici la prochaine vidéo, en tout cas, je te dis juste de profiter de la vie, profiter des tiens et de passer à l'action. Kiff ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501